Restons dans l'univers musical avec un spectacle de cabaret d'un nouveau genre. En effet, loin des scènes parisiennes de leur strass et de leur paillette, le New Burlesque s'invite prochainement à Ondre. Une ode à la féminité dont nous avons été des spectateurs privilégiés lors de leur dernière répétition. Une immersion dans l'envers de ce décor glamour et sensuel, mais où le travail reste le maître mot. Ça représente environ une demi-heure de maquillage, trois quarts d'heure avec la préparation pour les colles en résille, coiffure, etc. On se cale et on s'organise. C'est vrai que c'est ce que tu apprends sur le tas. Même si tu fais une école de danse, en école de danse, on t'apprend pas à te maquiller, à te coiffer, à poser des fossiles et tout. En fait, les premiers spectacles, quand t'es jeune, tu galères un peu. Et puis au fur et à mesure, il y en a une qui t'aide, qui t'apprend. Il y a toujours une fille qui t'aide. L'histoire, c'est une femme de ménage qui travaille dans un théâtre, qui fait son petit ménage et qui tombe sur un livre, celui-ci. Elle l'ouvre et au fil des pages, elle découvre tout l'univers du spectacle de cabaret, New Burlesque, parce que c'est de ça dont on parle. Et on va voir défiler la vie de cinq danseuses de cabaret professionnel pendant tout le spectacle. C'est vraiment un hymne à la femme, ce spectacle-là. On voit qu'elles sont libres, quelque part, puisqu'elles ont leur passion, elles vivent leur passion tous les jours. Mais par contre, elles sont quand même enfermées dans une vie particulière. Donc ça veut dire qu'il y a des contraintes, très peu de place pour la vie familiale où tout ce qui est sentiment et vie sentimentale est forcément très compliqué. Donc tous ces tableaux retracent à chaque fois les sentiments qu'elles peuvent éprouver pendant leur travail, mais également à l'extérieur. Parce que la journée, elles sont... Enfin, le soir, en tout cas, sur scène, c'est les paillettes, c'est les lumières. Elles sont... ce sont des stars. Mais après, quand elles rentrent à la maison, il n'y a plus personne, il n'y a plus de projecteurs. Et elles se retrouvent dans leur vie, finalement, plus seules, très solitaires. Les gens ne sont pas très habitués à ce style de spectacle. Ils vont vers de la revue traditionnelle, avec Paris, avec des plumes, des paillettes, des strings. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans un cabaret beaucoup plus moderne, résolument plus moderne, avec des musiques plus modernes. Aujourd'hui, on peut faire du burlesque sur du Lady Gaga, du Beyoncé. Tout est possible. On peut rajouter du hip-hop, du street dance, tout ce que vous voulez, la danse classique. Tout est mélangeable, en fait. Les danseuses professionnelles ont un boulot dingue. Elles passent des heures qui ne sont pas forcément payées, parce que si on paye toutes les répétitions, il n'y a pas de spectacle. Il ne faut pas rêver. Donc elles sont très solidaires entre elles. Elles s'entraident pour le spectacle. Elles ne laissent jamais une autre fille en difficulté. On s'aide beaucoup entre nous. On se soutient, oui. En regardant, tiens, elle, elle fait une expression comme ça. Ça irait bien sur cette chorégraphie, donc on va plutôt aller dans ce sens. On s'inspire les unes, les autres. On se parle beaucoup et ça nous aide. Elles le font avec passion. Elles sont vraiment sérieuses. Moi, je suis émerveillée. Un spectacle que vous pourrez découvrir ce 31 janvier à la salle Caprani à Ombre. Et puis encore... Sous-titrage ST' 501